Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station est venu avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de pratiques cliniques et thérapeutiques. Ça veut dire ? Alors, c'est l'ensemble des moyens et méthodes qui permettent à une personne de sortir d'une condition pathologique. Donc, ça peut être une condition psychique comme une condition physique. Ça dépend de la maladie que la personne a. Donc, je vais te prendre un exemple. Quelqu'un qui a peut-être eu un cancer du sein, on a coupé le sein et la personne a du mal à accepter son nouveau corps en fait. Donc, on va emmener la personne à pratiquer une activité qui va l'emmener à ne plus faire une fixation sur le handicap qu'elle aura sur son corps. Donc, on va l'emmener soit à faire du yoga, soit la danse, soit la peinture. Ça dépendra de l'activité dans laquelle la personne se sentira à l'aise. Et ça permet d'évacuer le stress, ça permet d'évacuer l'anxiété, ça permet vraiment à la personne de se libérer, d'oublier la condition dans laquelle elle se trouve pour améliorer ses performances, pour améliorer son vécu, pour améliorer ses relations avec autrui. Quelles sont ces différentes pratiques ? Voilà, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir la danse, on peut avoir la peinture, on peut avoir le yoga, on peut avoir le sport, on peut avoir l'écriture. Mais comment ça fait pour soigner les gens ? Alors, il y a des personnes, par exemple, lorsqu'elles écoutent des slow, vous voyez, elles ont tendance à se relaxer, elles ont tendance à évacuer le stress. Donc, ça dépend vraiment de la personne et de l'activité dans laquelle elle se sent à l'aise. Parce qu'on peut demander à la personne, qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce qui te détend ? La personne peut dire, bon, moi j'aime marcher, lorsque je marche, ça me permet de m'évader, ça me permet d'oublier mon entourage, ça me permet d'oublier mes problèmes et je me sens vraiment à l'aise. Donc, on va favoriser la marche chez cette personne, qui sera accompagnée aussi d'une psychothérapie, mais la marche sera en fait l'élément principal qui permettra à la personne de sortir de sa condition de détresse. Ça, c'est pour les pratiques cliniques ? Bien sûr. Les pratiques thérapeutiques ? Non, c'est ça, thérapie, thérapeutique, c'est ça en fait. Mais en clinique ? Oui, clinique, on parle des méthodes que le praticien utilise. Il utilise quelle méthode ? Attends, je t'explique, bien pour que tu comprennes, parce qu'apparemment tu ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Pratique, méthode, moyen qu'on utilise, clinique, que le praticien utilise, thérapeutique, c'est-à-dire thérapie, médicaments, sortir une personne d'une condition, guérir la personne de la maladie qu'elle a. D'accord, donc je peux me passer de la danse et tout le reste et rester seulement dans les médicaments ? Ça dépend de la pathologie, comme je disais. Par exemple, quelqu'un qui fait une dépression, tu vois, on va lui donner des antidépresseurs pour essayer de calmer la dépression dans laquelle elle se trouve. Si tu fais un palud, on va te donner des médicaments aptes à guérir le palud, non ? Bon, maintenant, dans le cas où le palud cause, par exemple, je prends un exemple comme ça, dans des cas où le palud cause une... te laisse des séquelles. Tu vois, tu conviens avec moi que le médecin te dira que si tu as eu ça, par exemple, si tu as eu une baisse de la vue ou baisse de ceci ou baisse de cela, c'est parce que le virus a été tellement violent qu'il a abîmé telle ou telle partie. Donc, tu pourras retrouver ces fonctionnalités-là, mais tu devras suivre une thérapie. La thérapie, c'est quoi ? C'est pas forcément le médicament, comme je disais, parce qu'il y a des cas où on peut te dire qu'utilise ce médicament, ça va t'aider à retrouver, par exemple, la vue. Maintenant, il y a des cas aussi où on te dira, pratique, par exemple, une activité sportive. Ça permettra au corps de récupérer, comme les kinés, par exemple, tu vois ? D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, c'est ça, la kinésithérapie, c'est aussi une pratique clinique et thérapeutique, parce qu'elle permet au patient de sortir de son état de maladie pour retrouver la santé. Mais il est suivi, quand même, le patient. Bien sûr, il est suivi. Il n'a pas fait un chat seul ? Non, il ne le fait pas seul, il est accompagné d'un spécialiste. Tu vois, les personnes qui sont à l'armée, par exemple, ils vont en guerre, tout ça, là, ils sont très susceptibles de développer le stress post-traumatique, tu vois. Et après, lorsqu'il revient de la guerre, il va développer des attitudes, des comportements qui vont forcément lui rappeler ce qui s'est passé lorsqu'il était à la guerre. Mais pour l'aider à sortir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas lui donner un médicament qui va automatiquement éradiquer le stress qu'il a. S'il y a assez d'anxiété, on peut lui donner des antidépresseurs, par exemple, mais ça ne va pas tout enlever. Donc, on va peut-être lui proposer la danse. Ça dépend, ça va l'aider à se relaxer. Par exemple, le yoga, ça va l'aider à se relaxer. Ça dépendra vraiment de l'activité dans laquelle la personne se sent à l'aise. C'est vrai, ça ne pourra pas tout enlever, mais ça va au moins enlever la grande partie qui permet à la personne de se sentir mal. Voilà pourquoi on parle de pratiques cliniques et thérapeutiques, parce que le psychologue intervient ici, au centre même du problème. Donc, pour éradiquer le problème qu'il a, on va l'aider avec des thérapies cognitives, c'est-à-dire on va parler, on va essayer de parler extériorisé, mais il va aussi pratiquer une activité qui va enlever le nœud central du problème qu'il a. D'accord, Samantha, avec qui on parlait de pratiques cliniques. Et quoi, René-Ruth, tu avais une question ? Non. Comment ça, tu n'as pas de plaisir ? Écoute, Samantha. C'était clair, c'était assez clair, n'est-ce pas ? D'accord, ok. Je rappelle que René-Ruth, on va la retrouver tout à l'heure dans l'émission Urban Free, c'est ça, René-Ruth ? Oui, Urban Free, de 16h à 18h, avec une autre question et pas de proposition de réponse cette fois, peut-être. D'accord. Merci, Samantha, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On va retrouver l'horoscope des auditeurs. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.